Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous proposer d'apprendre la rythmique de blues la plus utilisée à la guitare, ça ressemble à ça. Vous avez probablement déjà entendu ça, on va voir dans cette vidéo comment comment jouer cette rythmique. La première chose à faire c'est de jouer le riff de base. On va donc prendre une guitare électrique de préférence avec une petite distorsion pour avoir un son un peu saturé, pour sonner blues. On va jouer uniquement deux cordes, on va jouer la corde de La à vide et en même temps la corde de Ré sur laquelle on va poser le doigt à la case 2. Donc c'est ces deux notes qu'on va jouer en même temps. Et on va les jouer avec le médiator, en un seul coup de médiator vers le bas, qui va être rapide, avec une tenue souple du médiator, c'est très important. Donc juste... Il ne faut pas avoir ce type de son. Il ne faut pas non plus que ça fasse ça. Là en fait ce qui se passe c'est que je joue d'autres cordes, donc il ne faut pas jouer d'autres cordes que ces deux cordes qu'on vise et en plus de ça, dans l'idéal, on va on va sécuriser tout ça en étouffant avec la main gauche les cordes qu'on ne souhaite pas faire résonner. Vous avez peut-être pas remarqué mais si on regarde en détail comment je joue cette note là, case 2, en fait ce doigt il traîne sur les cordes plus aiguës et donc il les étouffe. Idem pour le pouce, le pouce c'est pas indispensable mais ça aide un peu, il étouffe la corde de E grave. Donc même si je fais ça, il y a uniquement ces deux cordes qui résonnent. Donc déjà essayez d'avoir un son, un peu comme le mien, assez uni, puissant et uni. Une autre astuce pour avoir un bon son lorsqu'on fait ce riff de base, c'est d'étouffer les cordes à la main droite, là on vient de voir à la main gauche les petites astuces, mais à la main droite en fait, on va étouffer les cordes au moins avec cette partie de la main sur toutes les cordes, quand on ne joue pas, là j'étouffe les cordes, et dans l'idéal on peut en plus le faire en reposant le médiator et ce doigt en fait sur les deux cordes qu'on joue plusieurs fois, donc la corde de A et de Ré. Si vous regardez en détail, donc j'étouffe avec la tranche de la main et en plus avec le médiator et le doigt qui étouffe ces deux cordes. Evidemment je repose la main à cet endroit précis comme ça je suis prêt pour jouer les notes d'après, enfin le deuxième coup quoi. Si vous appliquez bien ces conseils vous devriez avoir un son qui est assez propre et maintenant on va juste voir le rythme, il suffit de faire le bon rythme et puis on aura le riff de base. Alors le bon rythme c'est des croches qu'on ne va pas jouer régulière, on va les faire swinguer, on va jouer shuffle, c'est quelque chose qu'on fait très souvent en blues, c'est assez typique du style cette interprétation rythmique, et donc ça fait un peu plus lentement. Un, deux, trois, quatre. Vous remarquez que j'étouffe pas systématiquement, j'étouffe un coup sur deux. Le premier coup je l'étouffe et le deuxième coup je le lis au coup d'après. On peut enrichir un petit peu ce riff en alternant entre deux notes, celle-ci et celle-ci. Donc ça va faire ça. Ça sonne beaucoup mieux, donc ça fait deux coups avec la case 2, deux coups avec la case 4 à la main droite, il n'y a rien qui change. Et comme je viens de le faire à la fin, on peut utiliser le petit doigt si vous avez des petites mains. Utilisez le petit doigt pour cette note case 4, ce sera plus facile. Pour appliquer ça, pour arriver à le jouer en contexte, l'idéal c'est de le jouer en même temps qu'un playback qui est très simple, un playback de blues qui contient uniquement l'accord de LA. Puisqu'en fait là on sous-entend l'accord de LA lorsqu'on joue ce riff. Il se trouve qu'il y en a un sur ma chaîne, c'est un playback, vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Je vais jouer dessus, donc j'essaie juste de jouer le bon riff en gardant la pulsation et en jouant avec le groupe qui joue dans le playback. 1, 2, 3, 4 Je suis décalé là. Voilà, j'ai fait exprès de me décaler pour vous montrer que ça va probablement vous arriver. Si ça vous arrive, arrêtez de jouer, écoutez le playback, essayez de bien percevoir la pulsation et quand vous entendez que ça repart, enfin quand vous percevez le début de la mesure ou la pulsation précisément, repartez et jouez avec le playback. Ça c'était la première étape, la plus difficile en fait. Si vous débutez à la guitare et que vous voulez faire une rythmique de blues, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, c'est ce qui va vous demander le plus de travail. C'est pas extrêmement dur, mais ça demande pas mal de rigueur, notamment pour ce qui est de la propreté du son, c'est assez difficile ça. Maintenant, étape numéro 2, on va changer d'accord parce qu'en fait il n'y a pas qu'un seul accord dans le blues. Il y en a trois, donc c'est pas très difficile, mais quand même il faut savoir les jouer. Il se trouve que j'ai pris l'exemple du blues en la et c'est pas pour rien parce qu'en fait sur un blues en la, les deux autres accords qu'on va pouvoir jouer, c'est exactement le même riff. Il suffit juste de décaler d'une corde, d'abord dans les aigus, puis ensuite dans les graves. Le deuxième accord d'un blues en la, c'est un Ré, un Ré7, qu'on va sous-entendre en jouant le même riff, mais une corde plus aiguë, donc non pas, mais, donc ça, ça fait entendre Ré. Et pour le Mi, qui est le troisième accord du blues en la, c'est la même chose, une corde plus grave. C'est vraiment pratique, ça c'est typique de la guitare, ce genre de décalage qui fonctionne, soit corde grave aiguë, soit sur le manche aussi on peut décaler, c'est un instrument transpositeur, enfin c'est un instrument sur lequel on transpose facilement la guitare plutôt. Donc, ça c'est pas très difficile à faire, adapter ce riff pour changer d'accord. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est faire, c'est jouer cette rythmique sur toute une grille du blues. Il se trouve que sur ma chaîne YouTube, il y a des playbacks de blues, avec la grille qui défile, de blues en la, et avec les accords qui sont affichés. C'est des blues en 12 mesures, 12 mesures c'est la durée classique d'une grille de blues. Les accords sont affichés au fur et à mesure, essayez simplement de jouer sur le playback en suivant les accords. Quand il y a marqué reset, faites le riff sur le ré, quand il y a marqué la sur le la et mi sur le mi quoi. C'est ce que je vais faire tout de suite. Il y a plusieurs playbacks que je mettrai en lien, là je vais accompagner sur deux playbacks, il y en a un avec basse, guitare, batterie, il y a tous les instruments, et un autre qui contient aussi uniquement la basse et la batterie et ça c'est très pratique, c'est un peu plus difficile mais très sympa parce que du coup ça va vraiment sonner comme si c'est vous qui accompagnez, quelqu'un ou qui créé le playback. Musique 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 Et la même chose mais sans la guitare dans le playback, donc du coup ça va sonner un petit peu plus uni, un peu plus sympa, c'est parti ! Musique 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 Evidemment je me suis permis quelques variations, tout ce que je joue est relevé, et téléchargeable gratuitement, il y a un lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à télécharger les fichiers guitare pro et pdf, comme ça vous pourrez voir exactement ce que je joue. Ce qu'on vient de faire c'est très plaisant à faire, c'est un peu un aboutissement, mais l'aboutissement final on va dire c'est de jouer, enfin le meilleur exercice on pourrait dire, c'est de jouer sur des vrais morceaux de blues, en la si possible, avec la même structure que le blues qu'on a travaillé. Il se trouve que j'en ai trouvé deux qui fonctionnent très bien, il y en a plein, hein, des blues en la, en douze mesures, mais il y en a deux qui fonctionnent bien, et que j'ai mis en lien dans la description de la vidéo, donc allez voir ces blues là, ce sont des blues en la qui sont pas trop rapides, dont la structure est exactement la même, ou presque, que ce qu'on a vu, donc mettez ces playbacks et jouez en même temps que le morceau, c'est un des meilleurs exercices que vous pourrez faire pour bosser le feeling du blues, parce que, parce que moi je suis pas un grand nom du blues, alors que les personnes qu'il y a dans la vidéo, a priori, ils sont un peu plus connus que moi, et le blues ça fait plus longtemps qu'ils en font que moi. Si vous voulez aller encore un petit peu plus loin dans la maîtrise de cet accompagnement, sachez qu'il y a une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'intitule Accompagnez-moi, dans laquelle je fais des solos de blues, mais pas que en blues d'ailleurs, à un tempo fixe, enfin il y a des vidéos avec niveau facile, où je fais un solo de blues et il faut m'accompagner, mais il n'y a pas de clics, il faut deviner la pulsation par rapport au solo que je fais, et le but c'est d'accompagner ce solo, et c'est quelque chose que je vais faire tout de suite. Vous pourrez retrouver le lien de cette vidéo dans laquelle je fais un solo, dans la description de cette même vidéo. Il y a d'autres vidéos dans lesquelles j'explique ça plus en détail, je vais plus loin, il y a une vidéo sur mon site qui est spécialement consacrée à l'étude de l'accompagnement sur un blues, c'est une vidéo qui s'appelle Accompagner sur un blues, donc elle dure une heure à peu près, c'est une vidéo qui est très détaillée, je propose plein de styles d'accompagnement différents sur le blues, il y a des vidéos pour bosser l'improvisation aussi, il y a des pages sur mon site qui sont en accès libre, il y a d'autres vidéos sur YouTube, il y a pas mal de contenu que je propose à disposition, donc n'hésitez pas à faire un tour et aller voir ces vidéos ou ces pages. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra déjà de savoir comment jouer cette rythmique de blues standard qui est très utile, qui est même indispensable à connaître quand on est guitariste, peu importe le style de musique qu'on joue, il faut savoir faire une rythmique de blues, c'est très pratique lorsqu'on veut jouer en jam session, lorsqu'on veut jouer avec des amis et qu'on sait pas quoi faire, alors on fait un blues en la ou un blues en mi, voilà j'espère que vous amuserez bien aussi à vous entraîner à jouer ces rythmiques sur les playbacks proposés.